Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous êtes tous très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner Mais surtout activer la cloche ça me ferait énormément plaisir Aujourd'hui voilà on va se retrouver tout simplement pour une nouvelle vidéo tactique Une nouvelle vidéo tactique perso justement pour vous montrer ma tactique perso Donc ça fait longtemps en fait que je vous avais pas montré justement cette tactique perso Qui m'a permis de faire Elite donc voilà de faire Elite récemment Donc je vais vous montrer ça dès maintenant tout simplement Et je vais vous montrer voilà les différentes instructions les différentes choses à faire Donc je pense qu'à un certain moment voilà ça devient important la tactique perso C'est vrai qu'au début quand on joue en clèche d'équipe ou même les débuts de division rivals On se concentre pas forcément là dessus mais ça peut vraiment aider des personnes Donc après je vous dis ça dépend vraiment de votre style de jeu Si vous avez pas le même style de jeu que moi ça risque d'être un peu compliqué Mais bon voilà c'est pour ça que ça dépend vraiment de votre style de jeu Là je vais vous montrer ma tactique perso Mais faut savoir que si vous avez pas le même style de jeu il vous faudra une autre tactique perso Donc voilà là je vais vous montrer celle qui m'a permis de faire Elite Ensuite je vous montrerai une tactique perso ultra défensive Défensive voilà on fera petit à petit Donc voilà c'est pour vous montrer cette petite tactique Donc voilà l'équipe avec laquelle je joue en fut de chambre Donc voilà il y a pas mal d'avis sur cette équipe Donc l'autre zano il faut savoir que je l'avais en boost C'est voilà j'ai juste revendu pour l'achat revente Mais sinon voilà l'équipe avec laquelle je joue Donc c'est vrai qu'au niveau des notes on est pas non plus sur un collectif à 100 Là c'est vraiment parce que j'ai mis Mertens Sinon on était sur un collectif à 100 J'avais mis très aiguant MDC en fait Et je faisais rentrer tout simplement Mertens Et donc voilà c'est pour ça que je n'ai pas le collectif Donc bien sûr pour le prochain fut de chambre Je remettrai quelqu'un qui va le remplacer tout simplement pour le faire jouer Donc je joue avec Mertens Buter tout simplement Et très aigué Donc je vais vous montrer ça dès maintenant Donc là pareil pour Zanetti j'avais fait le SBC Icon Et au final voilà j'avais eu Zanetti J'étais un peu dégoûté mais bon DC c'est vrai qu'il fait l'affaire Malgré sa petite taille 1m78 Mais bon voilà c'est quand même une très très bonne carte Donc voilà Je vais vous montrer dès maintenant la tactique perso Donc je sais très bien qu'à ce niveau de FIFA Il y en a pas mal qui vont dire que c'est assez compliqué Mais avec cette équipe j'ai fait Elite Donc voilà c'est pour ça que vraiment il n'y a pas de soucis à avoir Si vous avez une équipe qui est raisonnable tout simplement pour faire l'affaire en fut de chambre Voilà si vous avez par exemple du Varane Varane tout au long du jeu vous pourrez contrer des grosses cartes Malheureusement c'est aussi ça le point de fait de ce jeu Mais bon voilà l'équipe avec laquelle j'ai fait Elite Donc on va aller voir pour la tactique perso On va se mettre en défensive Voilà moi j'ai mis défensif Donc en tactique défensive Voilà style défensif j'ai mis équilibré Il faut savoir que voilà je joue plutôt en équilibré Pour que ce soit assez régulier au niveau des côtés Au niveau du milieu de terrain Donc voilà pour pas trop justement être trop offensif ou trop défensif Donc là c'est vraiment ma tactique perso à moi Ensuite en largeur Donc voilà la largeur tout simplement J'aime bien que mes AG et mes AD Partent vraiment sur les côtés En plus il faut savoir que bon Mes AG et mes AD Voilà j'en ai un à 7 et l'autre à 9 Donc vraiment en fait celui à 7 C'est vraiment que pour courir tout simplement Il dispose aussi d'une bonne agilité Donc pour faire l'affaire sur le côté Voilà il n'y a pas besoin d'être à 10 de collectif Obligatoirement Donc c'est pour ça que je mets vraiment un style Voilà un style qui est vraiment au niveau des largeurs Au niveau de vraiment vous allez voir aussi Pour rester au large Pour vraiment créer en fait le jeu Par exemple mon Mendy il va envoyer l'Ainé Qui est sur le côté gauche Il va vraiment l'envoyer Et lui en fait il faudra qu'il soit collé à la ligne de touche Voilà pour tout simplement créer des occasions Dès le début du match par exemple On peut vraiment créer une occasion comme ça Et se créer vraiment cette première occasion Qui va vous faire atteindre tout simplement votre objectif Ensuite en profondeur Donc en profondeur je suis resté à 4 Tout simplement puisque il y a pas mal de En fait il y a pas mal de DG et de DD Qui reviennent dans l'axe Et tout simplement qui monte un peu trop Et donc ça fait pas mal d'espace Pas mal de trous Et ça permet à l'adversaire justement D'arriver dans votre défense très rapidement Et ça c'est vraiment embêtant Donc c'est pour ça que j'ai mis une profondeur à 4 Ensuite style offensif pareil Équilibré pour que ce soit assez équilibré dans le jeu Bon après c'est un peu logique Largeur j'ai aussi augmenté Voilà je suis à 5 tout simplement Pour pouvoir créer le jeu Pareil vraiment sur les côtés En fait on va vraiment jouer dans cet acte perso Avec les AG et les AD C'est pour ça que je vous dis si vous avez pas le même style Même le style de jeu que moi Que vous avez tout simplement Je sais pas moi un milieu à 3 et deux buteurs Ce sera pas une bonne tactique perso pour vous jouer Ensuite dans la surface on reste à 4 Corner 2 Coup franc 2 Ensuite au niveau du dispositif Donc on est sur un 4-4-2 Voilà c'est assez typique tout simplement 4-4-2-2 pardon Avec DMDC Donc voilà mais tout simplement mes joueurs Donc on a Ravier Hernandez buteur Vraiment très très bon Vraiment Voilà c'est en fait c'est selon votre style de jeu Encore je me répète Mais il y a 3 étoiles de geste technique 3 étoiles de mauvais pied Après ça dépend vraiment comment vous jouez Moi au début ça m'a un peu gêné Je vais pas vous le cacher Mais au final devant le but il est vraiment très fort Avec Mertens qui a une bonne agilité à côté Et qui a aussi je crois 4 étoiles de geste technique Il me semble Voilà c'est Il se complète tous les deux Donc Leyné en MG Lesmélou et Gendouzi Gendouzi qui devrait augmenter ce mercredi Donc il devrait être à 89 Ensuite j'ai mis Lodzano à droite Diogo Dalo Pareil Zanetti Varane Et Ferlamendi Là ça bouge pas Ensuite en instruction Donc vous allez voir Mes instructions ne se sont pas mis Oui donc Mertens normalement c'est dans le dos de la défense Voilà ça c'était pas mis Donc pour Ravier Hernandez Voilà je mets pas trop C'est juste en début de match Je mets décrochage attaquant Donc voilà pour les attaquants tout simplement Hernandez non j'ai rien mis Tout simplement je le laisse comme ça En fait c'est parce que c'est lui qui va créer le jeu Bon il va vite se retrouver aussi devant le but Mais c'est lui qui va créer le jeu pour Mertens Mertens on va lui mettre dans le dos de la défense Tout simplement Pour pouvoir prendre de vitesse Alors vous allez voir Il n'y a pas forcément une grosse grosse accélération Mais il va très vite en fait Il est vif rapide Et il arrive souvent rapidement en face du but Ensuite pour Leyné On va mettre rester au large Voilà rester au linge J'avais tendance à mettre revenir en défense avant Pour le soutien défensif Mais je le mets plus tout simplement Parce qu'il passe son temps en défense Et c'est pas le but Voilà le but c'est qu'il soit assez équilibré Donc qu'il revienne également défendre Mais qu'il attaque aussi Donc c'est pour ça que j'ai mis Rester au large Pour vraiment qu'il reste sur la ligne de touche Comme je vous l'ai expliqué En rapport avec mon style de jeu Ensuite pareil Pour le Zano J'ai mis rester au large Tout simplement Pour qu'il crée également le jeu Ensuite pour mes deux MDC Mes deux MDC Voilà Couper ligne de passe Et distance entre les défenseurs En fait Lesmelo C'est celui qui va vraiment créer L'espace entre les milieux Et les défenseurs Voilà ça va être vraiment Le dernier pilier Et en fait il va jouer le rôle Comme si vous étiez dans un 4-1-2 Et en fait Où Gendouzi Sera un peu plus Offensif Mais Lesmelo En fait ce sera vraiment La dernière barrière Avant Avant ma défense Tout simplement C'est pour ça que j'ai mis Distance entre les défenseurs Et ça aide vraiment Ensuite vous pouvez mettre Couvrir centre par exemple Voilà Couvrir centre Vous pouvez le mettre pour 1 Et ensuite l'autre Vous allez voir J'ai pas mis forcément Donc là c'est pour Gendouzi J'ai mis rester derrière en attaque Couper les lignes de passe Et ensuite On laisse par défaut Voilà c'est pour ça Les deux se complètent Donc c'est plutôt pas mal Je vous dis Lesmelo Ce sera vraiment Le dernier rempart Avant la défense Et ça il le fait très bien Ensuite pour mes DG Et mes DD Donc tout simplement J'ai mis rester derrière en attaque Et j'ai mis Type de course Débordement Donc je vous avais expliqué Pourquoi Attendez Un BC Non Voilà Je vous avais expliqué Pourquoi tout simplement Puisqu'ils ont tendance A revenir dans l'axe Et ça peut vraiment Vous handicaper Donc je sais pas pourquoi Cette saison Il y a pas mal de DG Et de DD Qui reviennent dans l'axe Parce qu'au final Ça fait des trous énormes Et même avec débordement Je trouve qu'ils reviennent Quand même pas mal Dans l'axe Beaucoup moins Que si vous le mettez pas Mais si vous le mettez Ils reviendront un petit peu Et je trouve ça Assez dommage Parce que voilà Il y a des joueurs Ils vont avoir Ils savent être très rapides Sur les côtés Je sais pas Je pense par exemple C'est le premier qui me vient en tête Jata Jata 99 d'accélération Si je sais pas Je dis une connerie Diogo Dalo Et plus DC Que DD Sur le côté Il va arriver Il va faire un centre C'est terminé En plus c'est une nouvelle Sante citée Là R1 carré Voilà c'est terminé Donc c'est pour ça Je vous dis Je trouve ça assez dommage Qu'il y a pas mal de défenseurs DD et DG Qui reviennent dans l'axe Après bon C'est le jeu comme ça Cette année Voilà il y a pas mal Pas mal de petits défauts Donc voilà Mais moi je préfère Rester derrière en attaque Avec mes DD et mes DG Pour pas justement Créer ce déséquilibre Au niveau du jeu Et vraiment rester Dans une phase défensive Quand il faut défendre Mais également offensif Quand il faut attaquer Mendy va Il va augmenter Pardon Il va Comment dire Il va attaquer Il va pas rester Que en défense Mais il va attaquer Raisonnablement Tout simplement Donc voilà Ensuite pour les rôles Bon pour les rôles Voilà capitaine Ravier Hernandez Coup franc court Mertens Coup franc long Pareil Mertens Corner droit Mendy Corner gauche Mendy Penalty Dries Mertens Voilà Ça c'est pas C'est pas important Ouais je vais sauvegarder Ces modifications Donc voilà l'équipe Avec laquelle Avec laquelle j'ai fait Elite Tout simplement Bon Diego Dalo Je viens de l'acheter Je vous le dis Je viens de l'acheter J'avais Atal Donc Atal J'avais pas forcément Le collectif avec Mertens Mais comme je vous dis L'équipe avant n'était pas comme ça J'avais très aigué Donc voilà Tout simplement Ensuite sur le banc Bon j'ai mis des super subs Donc Ben Yeder J'ai mis Messi Que j'avais mis en prêt Et j'ai mis Atal Donc vraiment en fait Je me suis choqué Je me suis choqué De faire Elite Avec une équipe comme ça Voilà Ce niveau de jeu Mais bon voilà C'est aussi pourquoi C'est beau FIFA C'est que J'ai même galéré A faire A faire mon équipe Et au final J'ai fait Elite Donc voilà C'est plutôt pas mal Je vous l'accorde Donc voilà Mon but Maintenant C'est de En fait C'est pas forcément Visée Elite Je vais faire du Or 3 Or 2 Minimum Je pense pour les prochaines semaines Sauf quand il y aura les Tots Sauf quand il y aura les Tots Là je vais vraiment tryhard Parce que Ces prochains jours J'aurai pas forcément le temps Donc voilà Avec Donc voilà Tout simplement Ma tactique perso Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A commenter A partager Vous êtes au top les amis Je vous souhaite une bonne journée C'était Eric Salut la team Sous-titres par Jérémy Diaz